Salut Antoine, l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, tu es passé juste après moi et tu l'as fait une anti-conférence de ma confe. J'ai fait justement sur le fait de travailler plusieurs, toi tu as dit qu'en fait tu feras l'inverse. Vas-y, pense-toi ! Et je veux savoir si en un an, tu es toujours là en mode solo et que tu es toujours tout seul, et comment tu continues d'avancer tout seul, parce que je me rends compte que je n'arrive plus, c'est pour ça que j'ai des associés. Oui, toujours tout seul. Par contre j'ai un peu changé d'avis par rapport à il y a un an, c'est que je ne pense pas que ma méthode soit la meilleure pour tout le monde, clairement. Moi j'ai grandi en ayant beaucoup d'indépendance quand j'étais enfant, et du coup j'étais habitué à ça, et j'aime être seul. Moi je suis un introverti, je passe le meilleur moment souvent quand je suis seul avec mes bouquins et mes papiers que quand je suis dans des situations sociales. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les gens, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir un gros moment seul dans la journée et je travaille le seul du coup. Maintenant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas câblés pareil, qui travaillent beaucoup mieux avec d'autres gens, qui libèrent tout leur potentiel quand ils sont avec un groupe, et je pense que ces gens-là en effet travaillent beaucoup mieux dans un groupe, et c'est sûrement ton cas. Donc je pense qu'il faut d'abord se connaître, il faut savoir si on est mieux seul, si on est mieux avec un groupe, et à partir de ça va dire quelque chose. Je pense qu'il n'y a pas de devoir en mode, on ne peut pas réussir sa boîte si on est tout seul, ou on ne peut pas réussir sa boîte si on est plusieurs, il y a des gens qui vont trouver le contraire dans les deux camps. Merci. 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 Merci.